Hey salut tout le monde c'est Rem j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça est nickel Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux Inazuma Eleven Du coup un top 10 des matchs les plus durs de tous les jeux de la licence Outre le fait que la plupart des matchs dans Inazuma Eleven sont faciles Et il y en a certains quand même qui m'ont plus marqué que d'autres J'ai vraiment fait le récap de tous les matchs les plus durs de tous les jeux Il y en aura eu 2 sur DS, 4 sur 3 DS et 2 sur Wii Donc ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance je pense que vous allez kiffer la vidéo les gars Si vous kiffez n'hésitez pas à bombarder la barre de like Peut-être que je refais un autre concept dans ce style là par exemple le top 10 des pires matchs dans les jeux C'est à dire les équipes les plus éclatées au sol qu'on a pu affronter Donc allez c'est parti les gars on va commencer à la 10ème place Qui sera top 10 de ce classement des matchs les plus difficiles dans les jeux Inazuma Eleven Du coup à la 10ème place on va retrouver le college Zeus dans Inazuma Eleven 1 Donc sachez le le college Zeus c'est clairement l'équipe la plus forte du jeu D'ailleurs ils auront une version ultra Zeus de leur équipe en after game sur les parcours des matchs amicaux Mais pour ce classement je tiens à le dire les gars J'ai pris que les équipes qui sont du coup dans le mode histoire et l'after game Pas dans les matchs amicaux d'après game Donc ça va concerner uniquement les équipes qu'on affrontera dans le scénario et aussi dans les after game Donc les Zeus sont dans le scénario principal Inazuma Eleven 1 C'est l'équipe à battre en finale le dernier obstacle des Raymond pour gagner le football frontière Dans les jeux le niveau global de leur équipe est niveau 40 Ce qu'ils ont de très bien pour leur équipe c'est qu'ils perdent 0 pt en première mi-temps Donc c'est grâce au nectar des dieux ils peuvent spammer leur technique à volonté en première mi-temps C'est vraiment un calvaire de jouer contre cette équipe Ils sont vraiment très forts parce qu'en plus de ça leur technique coûte très cher Et du coup ils peuvent les spammer en illimité Ils ont le savoir suprême 56 pt c'est abusé de pouvoir spammer ça en illimité Ils ont l'instant céleste, la muraille géante au gardien En défense ils ont pied céleste, méga séisme, attaque tempête pour dribbler Ils ont plein de techniques très puissantes Et je tiens au dire aussi sur Inazuma Eleven 1 C'est pas comme dans les autres jeux C'est à dire il y avait pas beaucoup de techniques fortes pour lutter à ce moment là T'avais trampoline du tonnerre, la foudre, t'avais même pas le phénix à ce moment là Donc c'était très compliqué de résister au Zeus dans cette première mi-temps Bon après la deuxième mi-temps est clairement plus facile puisqu'ils vont perdre leur pt Ils n'auront plus le nectar des dieux Le script ne rentrera pas du tout en jeu dans le match Je vous préviens c'est clairement le match le plus simple Ah je vous le dis Là le match contre les Zeus c'est le plus simple de la vidéo Vous allez voir après qu'il y a des matchs mais tellement plus durs Tellement plus durs 9ème place les Inazuma Girls dans Inazuma Eleven Striker Pour ceux qui ont rejoué à Inazuma Eleven Striker Vous savez comme cette équipe fait peur Vous savez comment elle fait trembler Pourtant c'est une équipe composée des joueuses tout simplement Des manageuses féminines, des remones Plus à ça toutes les joueuses qu'on aura vu dans la série du coup Dans les 3 premières saisons C'est une équipe qui est sur le papier très faible Enfin ça paye pas de mine je veux dire C'est une équipe féminine, il y en a la plupart Elles ont même pas joué au foot Ça paye pas de mine Par contre en réalité elles sont très 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 fortes En fait c'est la dernière équipe à battre Pour réussir le jeu Inazuma Eleven Striker Toutes les joueuses dites vous bien Elles sont boostées aux hormones Surtout Sylvia c'est une des meilleures gardiennes du jeu Littéralement quand tu l'avrontes Elle a la main de l'infini Elle a le point de la justice Boostée aux hormones Elle arrête tout Elle arrête vraiment tout Brasie Absolue Elle l'arrête Legendes Suprême Elle l'arrête Le seul moyen de marquer Et c'est comme ça que j'ai fait C'est de la bourriner et de la fatiguer Sinon c'est pas possible Allez Brasie Absolue Deuxième chance Allez Je me crois Putain Mais même ça ça passe pas à bout portant Je vous jure si vous avez une équipe mal préparée Contre les Inazuma Girls Ça va être très compliqué de résister Car d'ailleurs elles ont les meilleures techniques du jeu Nelly elle a la terre Célia elle a le triangle de la mort 2 Ça ça rentre c'est obligé Tu vois le truc ils font un rituel C'est obligé ça rentre C'est la fin Je suis dégoûté J'ai mal au coeur C'est chiant Elles sont cheatées de ouf Elles rigolent zéro Vraiment je vous le dis Avec une équipe pas préparée Vous vous faites laver Maintenant on retourne sur les jeux DS Pour la 8ème place En 8ème place j'ai mis Genesis Dans Inazuma Eleven 2 Donc leur équipe Elle est d'un niveau global de 40 Comme Led Zeus dans le 1 Je vais vous le dire en un seul mot Le problème de cette équipe Nero Nero Le goal le plus fort du jeu Inazuma Eleven 2 Il est trop trop fort Dans le jeu il est trop trop fort Je vous le dis Son filet stellaire Rien que sa première technique Elle est capable d'arrêter des tirs Comme tempête de feu à bout portant Savoir suprême Loup légendaire Elle arrête énormément de tirs Cette technique c'est abusé En plus de ça elle coûte pas cher Il a une deuxième technique Plus puissante que ça encore Ce gardien il est inépuisable Rajoutez à ça le fait qu'ils vont récupérer Tout leur PT et leur PE à la mi-temps Donc c'est une nouvelle équipe De Genesis en deuxième mi-temps Qui arrive totalement fraîche A 100% C'est limite Ils ont même pas fait le match avant Ils reprennent l'échauffement du match Ils rentrent sur la pelouse Et ça y est une nouvelle équipe N'importe quoi Leur équipe j'ai même pas besoin De la présenter Ils ont des joueurs très puissants Ils ont Bellatrix déjà Xavier en attaque Leurs autres joueurs à côté Sont pas dégueux Ils ont des techniques quand même Comme Croix du Sud Lancée de planète Qui dans le jeu Sont des techniques très puissantes Ce qui fait perdre des places A ce match C'est qu'on a un but scripté Pour nous Et eux ils en ont pas Le but scripté qu'on va avoir C'est Mark avec la terre Mais déjà Pour réussir à tirer Avec Mark Avec la terre Il faut le faire Parce que Il va falloir réussir A mettre Mark devant les cages Et si t'y arrives pas C'est game over Ça rajoute une petite difficulté Supplémentaire Malgré le fait quand même Qu'il nous donne un but scripté C'est un peu un cadeau empoisonné En plus il y a d'arrêt no goal Je dis ça A la 7ème place Maintenant les amis Au dessus de Genesis J'ai mis La finale de Inazuma Eleven 3 Le match contre les Little Gigantes Alors déjà Sachez le C'est l'équipe finale D'un jeu Inazuma Avec le plus haut level Qu'on va affronter Dans tous les jeux confondus Les Little Gigantes En finale Ils sont Écoutez moi bien Level 50 Vos joueurs seront forcément Inférieurs à eux En termes de level A moins que vous ayez vraiment XP Sinon Ils seront forcément inférieurs à eux Alors déjà Ce qui va être compliqué Contre eux C'est qu'ils vont marquer un but Dès le début du match Avec une cinématique Ils ont pas mal de techniques Améliorées Par exemple Hector Il a la main de l'âme Niveau 2 Je sais pas pourquoi Ils ont pas lui décidé De lui mettre tout simplement en normal Hector Sachez le C'est un des meilleurs gardiens du jeu Il est level 52 Pendant la finale Et il a 99 de défense Je rappelle la défense Dans une Azuma Eleven 1 C'est pareil que l'interception Dans une Azuma Eleven Go Du coup Les gardiens les plus forts C'est ceux qui auront le plus de défense Donc 99 C'est énorme C'est vraiment énorme 99 de défense Y'a qu'un seul goal Qui a plus C'est le gardien des ogres Malheureusement pour les Little Gigantes Ils vont bénéficier De Hector au goal Pendant qu'une seule mi-temps Parce qu'en deuxième mi-temps Il sera placé en attaque Pendant toute la seconde période Donc les Little Gigantes A partir de la seconde mi-temps Ils vont bien s'affaiblir Parce qu'ils vont mettre Leur gardien remplaçant Qui est quand même fort Avec main Céleste X Mais qui est quand même Nettement moins fort que Hector Et j'ai remarqué un truc aussi Pendant la finale C'est que j'ai remarqué Pour les équipes fortes Dans une Azuma Eleven 3 L'ordinateur a tendance A élever son niveau de jeu Il fait les passes Beaucoup plus rapidement Il est beaucoup plus réactif Dans le jeu En gros c'est un ordinateur 2.0 Que vous affronterez Pendant la finale Il sera bien meilleur Que pendant les autres matchs Donc attention à vous Les Little Gigantes Sont très dangereux Et je pense qu'ils ont fait galérer Pas mal d'entre vous A la 6ème place maintenant Une équipe Je pense que vous vous doutez pas Je l'ai mis dans le classement Plus par mon ressentiment personnel Du coup à la 6ème place Devant les Little Gigantes J'ai mis le collège des Mirages Dans Inazuma Eleven Go Déjà le terrain C'est le stat flipper L'un des pires terrains Que vous pourrez retrouver Lors de la route du Sacre Parce qu'il y a 4 bumpers Sur le terrain Qui quand tu fais une passe Bah le bumper Il pousse la balle A l'autre bout de la map En plus de ça Devant les cages Ils ont mis 2 gros trucs De flipper Je sais plus comment ça s'appelle Pour taper la balle Et à chaque fois Que tu vas vouloir tirer Ça va taper tes joueurs Donc ils vont considérablement Être hors jeu Ou être à terre A chaque fois Tes 2 attaquants L'équipe des Mirages C'est une équipe Qu'ils vont affronter En quart de finale Du jeu Et ils ont quand même Un niveau global De 36 Donc à ce stade là C'est quasiment comme Les Zeus dans le 1 En plus de ça Ils ont des techniques Très puissantes D'arrêt Leur gardien a un esprit guerrier Qui est très fort Donc pour ce qui est De la première mi-temps Sachez la première mi-temps Elle est full scriptée Jusqu'à 15 minutes de jeu Tu ne peux rien faire Littéralement Tu ne peux rien faire Il y a un but scripté pour eux Et il y aura un but scripté Pour nous aussi A partir de 15 minutes Tu pourras enfin jouer Donc 15 minutes Ça laisse très très peu de temps Attendez vous encore A pire à la deuxième mi-temps Donc la deuxième mi-temps Elle va commencer déjà A partir de la cinquième minute Notamment à cause du script Et du mur de l'Atlantide De Wanli Vos esprits guerriers Si vous les avez activés Par malheur en première mi-temps Ils seront déjà très fatigués A cause du script Parce qu'il faudra guider Des joueurs Balle au pied Etc Vous savez comment c'est long Du coup après les 5 minutes Perdues de la deuxième mi-temps Le jeu te donne la balle Dans ton camp A Wanli Pourquoi le donner à Wanli Et pas un autre joueur Par exemple mieux placé en attaque Non non On te donne la balle Dans ton camp Et tout de suite derrière Ils te font un pressing Donc t'as intérêt à être réactif Sinon ils te prennent la balle Et c'est but Mais le pire truc Maintenant Le pire truc du match Pourquoi il est si difficile Je vais vous expliquer Déjà après avoir perdu 20 minutes de jeu A cause du script Donc quasiment Une mi-temps complète Tu dois mettre En deuxième mi-temps JP au goal Et Samgook en joueur T'es obligé De le mettre sur le terrain Samgook Obligé Et JP A ce moment là Il n'a pas de technique De gardien Ni d'esprit guerrier Il est inutile Il est nul à chier Il sert à rien Mais vraiment à rien A que dalle Vos adversaires Tirent une fois Ses buts Ses buts obligatoires Donc vraiment ce match Mon cauchemar Mon vraiment mon cauchemar En fait le problème de ce match C'est que t'as vraiment Peu de temps pour jouer Et marquer Alors que l'équipe en face Est très forte A la cinquième place J'ai mis l'alliance du dragon Dans Inazuma Eleven Go C'est une équipe de niveau 42 en moyenne C'est l'équipe de Jansin Kedea Qui remplacera Le Mont Olympe A la mi-temps Vous commencez le match En deuxième mi-temps Sachez-le Ils vous mettent Deux buts scriptés Dès le début En plus de ça Forcément leur équipe Elle sera en pleine forme Et pas la vôtre Parce qu'elle sera fatiguée De la première mi-temps Toute leur équipe Ils ont des esprits guerriers Bah forcément Celui de leur gardien Quentin Qui est le meilleur gardien du jeu Et bah il sera super fort Son esprit guerrier Bah bien évidemment On aura quand même Un but scripté Avec la fulgurante Double tornade de feu Même si ça rattrapera pas Les deux qu'on se sera pris Notre équipe va être Vraiment affaiblie Parce qu'en plus Pour essayer de marquer Va falloir vraiment Se débrouiller par vous même Pour passer la muraille Quentin Qui sera vraiment dur à passer D'ailleurs vous avez que 20 minutes A cause du script Pour remporter La deuxième mi-temps C'est très très peu Contre une équipe Qui arrive en pleine forme Et qui est aussi forte que ça Je pense que la plupart Vont aller en prolongation Et même en prolongation C'est pas sûr Que vous arrivez à les battre A la quatrième place J'ai mis l'équipe de Ragna Dans Chronostone Donc on prend Toutes les équipes Des finales quasiment On a vu du coup L'Alliance Dragon Maintenant on voit L'équipe finale Du jeu Chronostone Ils ont un niveau global Moyen de 45 Donc c'est 3 niveaux de plus Que l'Alliance du Dragon Donc du coup Le plus dur dans ce match Ça va clairement être La première mi-temps Parce qu'en première mi-temps Il va falloir remplir Une barre de progression Ça va être très dur A remplir Leur gardien sera bien évidemment Invincible Pendant le temps Que vous perdrez A remplir la barre de progression Mais ce qu'il y a de différent Par rapport aux autres matchs C'est que quand tu remplis La barre de progression Pendant ce match Au lieu que le timer Soit un point d'interrogation Et que ça te fasse perdre Bah zéro temps Le timer va défiler Il va défiler Et il va défiler Et tu vas perdre du temps Donc toutes les erreurs Que tu vas faire à ce moment là Et bah ça sera pour ta gueule Tu perdras du temps Pour le match Sachant que Simeon Va te mettre Un but scripté Obligatoire Et que toi Et que toi Pendant la barre de progression Et bah tu ne pourras Tout simplement Pas marquer Donc maintenant Que tu as réussi A remplir la barre de progression Correctement Avec le temps Qui va te rester Tu devras tout simplement Égaliser Avant la fin de la mi-temps Si tu n'égalises pas Game over Game over pour toi Fini tout le match Oh là là Faut égaliser Avant la fin de la première mi-temps On peut le faire Mais les gars Faut pas faire de conneries là Il va falloir vraiment Remplir la barre de progression Très vite Si vous voulez avoir Beaucoup de temps Pour égaliser Sinon c'est mort La deuxième mi-temps Sera un peu plus facile Même si l'ordi Vous marquera 3 buts scriptés D'affilé Vous devrez utiliser Le temps restant Pour remonter le score Sachez que Arion Va être surpuissant Dans cette finale Parce qu'il aura pété Et limité Puis il va prendre La technique de l'attaque ultime Qui est vraiment Une des techniques Les plus fortes du jeu Ce qui est vraiment Le plus dur dans ce match C'est la première mi-temps Où le game over Est très facilement accessible Donc faites attention A vous en première mi-temps La deuxième devrait être plus facile Mais ça reste quand même Un match globalement Très difficile Avec une très bonne équipe De Ragna En troisième place J'ai mis L'armada Ixar L'équipe ultime Dans Inazuma Eleven Go Galaxy Ils sont d'un niveau moyen Comme Ragna De 45 Mais ils sont bien plus durs Et éprouvant à battre La première mi-temps Sera généralement Pas trop compliqué Puisqu'ils vous laisseront jouer Avec votre équipe perso Et en plus de ça Vous aurez un but scripté Avec Falco La première mi-temps En vrai Elle est largement prenable Moi je me rappelle Sur le jeu Je menais 3-0 à ce moment là J'étais tout content Et tout Et je gagne Trop facile l'armada Ixar Ils sont trop nuls et tout Attendez la deuxième mi-temps Dès le début De la deuxième mi-temps Que vous ayez marqué 4 buts 8 buts 1 but 3 buts En première mi-temps Ils auront automatiquement 3 buts d'écart Avec vous Quoi qu'il arrive En plus son équipe Va récupérer tous ses pt Heureusement La nôtre aussi Sauf que son équipe Est vraiment très forte Leur gardien Juste pour vous dire Il fait du 1100 1200 d'interception Et en plus de ça Il y a Osrock en attaque Qui claque JP quand il veut Par contre ce qui sera bien En deuxième mi-temps C'est que vous pourrez jouer Un all-star de la compétition Donc tous les joueurs Les plus marquants Du tournoi galactique Rejoindront votre équipe Et vous pourrez sélectionner Du coup ces joueurs D'ailleurs vous aurez JP Au goal Pour la deuxième mi-temps Obligatoire à mettre Bon ça c'est pas ouf J'avoue que ça Vous aurez le temps Qui défilera plus longtemps En deuxième mi-temps Vous permettant De marquer les 3 buts manquants Tout simplement C'est tout juste Mais c'est faisable quand même A partir du moment Où vous allez égaliser Ça va enclencher une cinématique La prolongation Va commencer Vous êtes obligé De jouer les prolongations Dans ce match C'est obligatoire Quoi qu'il arrive Le script va vous empêcher De gagner C'est un match Très éprouvant Et qui sera très très long Je vous le dis Comptez bien 1h30 2h Pour faire toute la finale Donc pendant la première mi-temps Des prolongues L'objectif ça va clairement Être de remplir La barre de progression Pour que Arion marque Un but scripté Avec Ouragan Cyclonique Et en deuxième mi-temps Il y aura un but scripté De Osrock Dès le début On commence du coup La deuxième mi-temps Des prolongations A 2 minutes Sur les 15 au total Donc il nous reste seulement 13 minutes de match Et dans ces 13 minutes Vous devrez remplir Une barre de progression Donc du coup De Arion Chez Arwin Pour qu'il puisse exécuter La terre infinie Et que vous puissiez gagner le match Sauf que Et ben Pendant que vous remplissez La barre de progression Le temps va défiler Et il défile normalement Et 13 minutes Croyez moi C'est très peu Pour remplir une barre de progression Surtout contre une équipe Comme celle de Osrock Qui va récupérer énormément De ballons Parce qu'ils sont très forts Donc voilà Pour ce match Qui est clairement Pour moi L'un des plus fatigants Et l'un des plus éprouvants De toute l'aventure Inazuma Eleven Go Galaxy Et c'est clairement La finale la plus longue Des jeux Inazuma Eleven Pour l'instant On a vu que des matchs Qui étaient dans le scénario Principal du jeu Maintenant On va voir de l'after game Parce que je vous ai dit Qu'il y avait aussi de l'after game Donc en deuxième place Nous retrouvons Les enfants de la nuit Qui disposent D'une équipe D'un niveau global De 80 C'est énorme C'est donc L'équipe finale De l'after game De Chronostone Alors déjà Ils réduisent Ta valeur de base De tous tes joueurs Et ils vont augmenter La valeur de base De tous leurs joueurs L'ordinateur Comme je vous ai dit Pour les Little Gigantes Il dispose de plusieurs Intelligences de jeu Mais alors là Dans Chronostone Ca sera encore plus flagrant C'est l'intelligence de jeu La plus compliquée Parce que A chaque fois Que vous approchez De la surface Il activera automatiquement L'esprit guerrier De son gardien Et il activera bien Ses esprits guerriers Et ses Miximax Donc vraiment C'est un match super dur C'est le match le plus dur De Chronostone Dans l'after game Et le mode histoire Sachez le Si vous avez pas Une équipe préparée Vous vous faites rouler dessus Mais vraiment Rouler dessus Y'a pas photo Maintenant La première place L'équipe la plus dure De tous les jeux Inazuma Eleven Confondue Celle qui a fait trembler La plupart d'entre vous Quand vous étiez petit Qui vous a fait Rashkit Péter votre stylet Tout ce que vous voulez C'est l'équipe des ogres Dans Inazuma Eleven 3 C'est l'équipe ultime De l'after game D'Inazuma Eleven 3 Les ogres attaques Ils ont fait une version spéciale Avec cette équipe Ajoutée dans le jeu On peut l'affronter deux fois La première fois C'est dans l'aventure Ils ont un niveau global De 60 C'est déjà plus que les Little Gigantes En finale Rien que là déjà Ils vont vous faire galérer La première fois Mais nous ce qui nous intéresse C'est la deuxième fois Qu'on va les affronter A la fin du jeu Ils ont un niveau global De 81 C'est le niveau global Le plus élevé De tous les jeux Inazuma Eleven Dans le mode histoire Et l'after game Il n'y a jamais une équipe Qui aura été plus haut level Que ça Alors sachez déjà Avant le match Le jeu il va nous faire Un petit cadeau Il va nous donner canon En vrai pourquoi pas En vrai moi je dis Pas non Mais niveau 45 Pourquoi nous donner un joueur Si c'est pour nous le donner Niveau 45 Sachant que eux Ils ont des joueurs Niveau 99 80 etc Tu vois ça sert à rien Ça sert à rien du tout Donc vous vous dites Niveau d'équipe 81 Tu vois ça va Ça devrait le faire Sauf que non 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 Il y a des joueurs Qui sont bien plus que 81 C'est juste qu'il y en a des joueurs Qui sont moins Niveau 70 par exemple Pour leur joueur le moins haut level Et pour leur plus haut level Batch Lancer Niveau 98 Mais qu'est-ce que c'est que ça Leur goal c'est une montagne Ils ont tous des techniques Améliorées à fond Ils perdent pas de pt Pendant tout le match L'intelligence de jeu De l'ordinateur Elle est à son maximum Le gars il fera tout Pour vous rouler dessus Je peux vous le dire Ne laissez surtout pas Les joueurs des ogres Tirer Même de loin Parce que Ils vont marquer à chaque fois A moins que votre marque Aie vraiment les équipements adéquats Et les techniques adéquates Sachez-le Il tire de loin Avec lance des ténèbres Ses buts Et ils sont plusieurs joueurs Dans leur équipe à l'avoir en plus Batch Lancer pourra même tirer A bout portant Sans technique Et vous marquer un but S'il le faut Il n'y aura aucun but scripté Pour vous Mais aussi pour eux Il va falloir vraiment Gagner le match par vous même Quasiment aucun de vos tirs Vont passer Je peux vous le dire Même les techniques Comme Brazi Absolu Ça passe pas contre eux On est pas dans le film ici Donc Lucé Phare La terreur Va vous traumatiser Il va spammer ses techniques Pendant tout le match Il va falloir qu'il vous trouvez Un moyen de le passer Mais clairement Lucé Phare Meilleur gardien du jeu Batch Lancer Meilleur joueur du jeu Il dispose les meilleures techniques du jeu Ils sont très très forts L'ordinateur vous fera pas de cadeaux Ce match Il a traumatisé énormément d'enfance A chaque fois que je demande à quelqu'un Quel a été le match le plus dur des jeux De son enfance selon lui Il me sort tout le temps ce match là Même pour moi Qu'il l'ait refait Il y a quelques années de ça En let's play J'ai vraiment galéré J'ai pété un câble J'ai cru que j'allais pas réussir à les battre Vous avez une équipe Moins il se paye de la leur Vous perdrez quasiment Si votre équipe est pas préparée Vous perdrez en fait C'est vraiment le problème de ce match Donc voilà les gars J'espère que la vidéo vous a plu Je vous ai parlé de tous les matchs Les plus durs dans Inazuma Eleven De tous les jeux J'ai peut-être eu un classement Qui sera pas le même que le vôtre Forcément Il y a d'autres matchs Que j'ai pas pu mettre Sur ce les gars N'hésitez pas à me dire Les matchs qui vous auront le plus fait Galérer dans Inazuma Eleven Dans les commentaires N'hésitez pas à exploser la barre de like Si la vidéo vous a plu Et sur ce les gars Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo